Créé en 2013 par l'Institut du Monde Arabe et la Fondation Jean-Luc Lagardère, le prix de la littérature arabe a pour but de mettre en lumière la richesse d'une littérature encore insuffisamment promue en France. Chaque année, un comité de sélection choisit un certain nombre d'ouvrages écrits par des auteurs ressortissants des pays de la Ligue Arabe. Le livre est ensuite sélectionné par un jury de renom et le lauréat est récompensé d'un chèque de 10 000 euros. C'est un prix très important parce que c'est le seul prix donné en France à un livre de la littérature arabe. Depuis 5 ans maintenant, nous reconnaissons les talents des étrivains arabes de toute première qualité. L'actuel lauréat est un étrivain remarquable. J'ai lu son livre, traduit par Gilles Gauthier. C'est une pure merveille. Je suis Mohamed isnabili, c'est de différents mots pour les éprits. Parmi les 7 écrivains sélectionnés, c'est à l'unanimité que l'égyptien Mohamed Abdel-Nabi remporte le prix, avec son livre « La chambre de l'araignée », le deuxième ouvrage de ce traducteur interprète de 42 ans, un roman audacieux qui jette de la lumière sur un sujet fortement sensible dans les sociétés arabo-musulmanes. Pour la première fois, un auteur du pays fait de l'homosexualité en Égypte le thème principal de son livre, en choisissant l'angle de la persécution dont est victime la communauté. Parti d'un fait réel, son enquête devient par la force des mots une véritable fiction qui dénonce sans tabou toute l'hypocrisie de la société qui l'entoure, société répressive, rejetant ceux qui ne rentrent pas dans sa norme. La chambre de l'araignée repose sur l'affaire du Queen Boat, qui s'est passé au Caire en mai 2001, dans un bar flottant sur le Nil, où 52 homosexuels ont été arrêtés par la police égyptienne et qui ont été inculpés d'outrages aux bonnes mœurs et d'hérésies. Mohamed Abdel Nabi n'épargne pas ses lecteurs, dévoilant sans concession la machine policière sadique et brutale dont il fait beaucoup d'intelligence, l'incarnation de la perversion dont elle a pu ses victimes. Mohamed Abdel Nabi raconte l'histoire de Hani Mahfouz, incarcéré le jour même de la rafle avec son ami Abdel Aziz. Après plusieurs mois de prison rythmée par de constantes humiliations, il en ressort complètement cassé et perd la parole. Il s'isole alors dans une petite chambre d'hôtel, où seule une araignée comble sa solitude. Hani Mahfouz écrit alors son histoire depuis l'enfance, jusqu'à son histoire d'amour avec Abdel Aziz, en passant par ses premiers émois érotiques, son arrestation avec ses compagnons d'infortune, l'extrême difficulté qu'imposent les convenances sociales, le refoulement et la dénégation de soi, l'incompréhension et le réjet social. La chambre de l'araignée est une exploration dans les tréfonds de la psyché d'un homosexuel vivant dans une société musulmane. Dans le même temps, elle fait écho à la douleur qu'ont pu ressentir les victimes de l'affaire du Queen Boat. Est-ce que je suis capable de m'amuser à la douleur ? Est-ce que je suis capable de me remercier de l'enfance ? je vais vous dire je ne parle pas de ce qu'il est mais sur le travail tout le travail est-il de la médecine rétablir la vie ou de la vie est-ce que nous n'allait-e à nous-mêmes à la vie une éleve-tourine ou une éleve-tourine une éleve-tourine ou une éleve-tourine au cours du délmé Amélie à plus que nous ayons d'émergéné Réanions qu'on ne l'a pas avec eux Réanions qu'on a choisi les émissions Mais ils ont pas fait la machine Elle ne nous a pas encore d'émergéné Nous n'avons pas de l'évérés Nous n'avons pas de l'évérés Nous n'avons pas de l'évérés comme un échange de l'âme au-delà Les gens, les écrivains, les écrivains et les écrivains ne sont pas des écrivains et des écrivains et des écrivains. Je me souviens beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont pas de songeux pour ceux qui ne sont pas de songeux. Je ne pense pas à l'écrivain et je pense que cet écrivain est un discours en ce qui est présenté. La vérité que je pense aujourd'hui est que les chansons et les écrivains sont ceux qui nous ont des écrivains. J'ai été écrivains auxquels de tous les pays pour la raison des écrivains, aux là-à-raies ou les écrivains ou les écrivains ou les écrivains. et on se voit plus 10 долées ! Il許 tant qu'il est explicato nos éclatement ass although la novite n'est-à-dire un fou qui n'el pr poem In quanto nous la tragédie la fin La Chambre de l'Araignée est un véritable plaidoyer pour la tolérance et l'humanisme. Et avec son langage littéraire tout en retenue, Mohamed Abdel Nabi n'a aucunement tenu à provoquer ou choquer ses lecteurs. J'ai eu des signes de la chambre et de la chambre. Il m'a pu dire que la chambre est un bon sens. Je n'ai pas eu de la chambre de la chambre, mais par contre la chambre de la chambre. Le chambre de la chambre, peut-être que je ne sais pas si je n'ai écrit une chambre ou une chambre. C'est vrai qu'elle a été de la chambre d'un des chambres avant les chambres, Je suis pour ma part heureux de voir ce livre de Rouenet, d'une part en raison de ses qualités propres, mais aussi parce qu'il témoigne et que nous devons porter et magnifier les voix des écrivains qui témoignent en écho aux déchirements qui secouent leur pays. Il a compris en ce sens l'une des possibles raisons d'être de la littérature, porter un message politique dans l'espoir de faire évoluer la société. Pour l'auteur, si l'art joue sa part dans l'individuel, à lui seul, il ne suffit pas à transformer le collectif. L'art joue sa part dans l'espoir de l'espoir, mais il ne suffit pas à transformer les voix des écrivains, mais il ne suffit pas à transformer les voix des écrivains, mais il ne suffit pas à transformer les voix des écrivains. À ce moment-là, tout était possible. C'est avec ces mots que Mohamed Abdel Nabi signe la fin de son ouvrage, et c'est dans cette voie que se dirige le prix de la littérature arabe. Une belle occasion de promouvoir des livres puissants, qui passent trop souvent inaperçus. Sous-titrage Société Radio-Canada